Cette vidéo est à l'attention à la fois des pilotes d'avions, d'hélicoptères et du LM et des télépilotes de drones. On va lever les incompréhensions des uns par rapport aux autres dans l'espace aérien dans lequel ils sont amenés à cohabiter. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour, je suis Erwan Garel, je suis photographe aéronautique, mais je suis également pilote d'avion, instructeur ULM et formateur drone. C'est ce qui va me permettre de vous expliquer dans cette vidéo, qui ne remplace pas la réglementation, bien sûr, de parler un petit peu des uns et des autres dans la zone des 150 mètres de haut, 500 pieds, et on va voir que même un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. On va voir tout de suite un petit peu cette zone dans laquelle on est susceptible de se rencontrer, et dans laquelle les uns et les autres ont tendance à ne pas forcément comprendre pourquoi les autres sont là aussi. En tout premier lieu, la réglementation drone, qui est à l'heure actuelle, qui permet de voler jusqu'à 150 mètres, va au 1er juillet 2020, donc là bientôt, avec les événements actuels, ça va peut-être être un petit peu repoussé, vu que déjà ils ne sont pas en avance, va être ramené à 120 mètres. Alors les pilotes, quand je dis pilotes, c'est les pilotes d'avion, hélicoptères, ULM, etc., par rapport aux télépilotes. Ce n'est pas la peine de crier, ouais super, de toute façon, pendant quelques années au moins, les pilotes professionnels auront le droit de continuer à voler jusqu'à 150 mètres, c'est-à-dire selon la réglementation actuelle. Une chose que doivent bien comprendre les télépilotes, donc de drones cette fois, c'est qu'il n'y a rien qui fait plus peur à l'heure actuelle à un pilote que de croiser un drone. Il faut bien voir qu'un avion, quand je dis avion c'est pareil, c'est tous les types d'aéronefs habité, volent en moyenne aux alentours de 200 km heure. Je peux vous dire que votre Mavic à 200 km heure, on le voit quand on se l'est pris dans la gueule. C'est un... Si jamais ça arrive dans le... Si jamais ça arrive dans le pare-brise, ça traverse le pare-brise. Au risque d'assommer le pilote, voire de le tuer, et au moins, dans tous les cas, de lui faire perdre le contrôle de sa machine. Donc ça c'est dit. Alors, je suis un petit peu sur mon écran ce que j'ai à dire, parce que là j'ai essayé de faire un truc assez complet. Également, la priorité de croisement, dans tous les cas, d'accord, sera toujours à l'aéronef habité. Un drone, comme un aéromodèle, n'a jamais priorité sur un aéronef habité. La nouvelle réglementation du drone devrait, a priori, inclure une réglementation électronique à 120 m. Mais, dans certains cas, le télépilote pourra évidemment faire sauter, en principe, cette barrière, puisqu'il y a des télépilotes professionnels, pardon, bien évidemment, qui ont des autorisations pour voler plus haut, voire au-delà des 150 m. Dans ces cas-là, autorisation au-delà des 150 m, pas d'inquiétude pour les avions, obligatoirement, il y a une autorisation de la préfecture en lien avec la DGAC, qui sera au courant. Il y aura un OTAM, et c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place. Il y a un mois de préavis, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours quand on a été les pilotes. Alors, évidemment, je ne dis pas par là qu'au-delà des 150 m, il n'y a pas un fou dangereux qui va pouvoir faire voler son drone. Donc, ça, ce risque-là, va être diminué au fur et à mesure avec les nouvelles réglementations et, du coup, les nouveaux drones qui vont sortir qui, normalement, ne pourront pas dépasser 120 m. Alors, je rappelle également au télépilote, principalement au loisir, parce que les pros sont formés, ont une grosse formation sur la réglementation, donc, normalement, ils sont au courant, qu'il y a des règles à respecter, donc, les 150 m maximum, pour l'instant, et également, une carte géopartail, avec une carte drone de loisir, à laquelle il faut se référer absolument, et qui indique les zones où on a le droit de voler, les zones où on n'a pas le droit de voler, les hauteurs à laquelle on a le droit de voler, d'accord, et donc, il y a beaucoup d'endroits où on a le droit de voler, mais, bien en deçà, donc, en dessous, pour que tout le monde comprenne bien, que les 150 m, ça peut descendre jusqu'à 30 m, et puis, évidemment, à des zones où on n'a pas le droit de voler du tout. Ce qui intéresse les pilotes, au-delà des 150 m, c'est également autour des aérodromes. Alors, sur les petits, pardon, sur les petits aérodromes, dans l'axe des pistes, c'est 5 km, sur les gros aérodromes, c'est 10 km, donc, c'est quand même assez loin, et sur les côtés, c'est moins, mais, de toute façon, c'est toujours bien en dessous du tour de piste. Donc, si tout le monde est dans le règlement de tension, il n'y a pas de problème. Par contre, il peut arriver que, proche de l'aérodrome, et donc, dans la zone, théoriquement, c'est interdit, vous ayez un drone qui vole, professionnellement, avec l'accord de la DGAC, et donc, évidemment, du contrôle aérien, s'il y a un contrôle aérien, sur votre terrain. Et dans tous les cas, évidemment, il y a un protocole d'accord qui est mis en place entre le télépilote et la DGAC. Il y a un autre endroit où un pilote, alors là, c'est plutôt pour les pilotes hélico, qui pourrait ne pas s'attendre à croiser un drone, c'est au-dessus d'une ville. Le drone de loisir n'a pas le droit de voler en agglomération, sur la voie publique, mais a le droit de voler au-dessus d'un terrain privé avec l'accord du propriétaire, donc globalement, chez lui. Sauf s'il y a une autre interdiction, par exemple, un axe de piste, par exemple, Melun, qui est dans l'axe de piste de l'aérodrome, il y a une grosse partie de Melun où vous n'avez pas le droit de voler du tout, même si vous êtes chez vous. Donc ça, c'est à voir sur la carte géoportail, en faisant bien attention, parce qu'évidemment, du rouge dans du rouge, ça fait du rouge. Également, on va pouvoir trouver, alors évidemment, c'est surtout les pilotes hélico que ça va intéresser, donc principalement les pros, on peut trouver des drones qui volent dans des zones où là, du coup, c'est en ville, il y a quand même un axe de piste et tout ça, voire la proximité d'une plateforme hôpital ou quoi. Il peut y avoir des drones professionnels qui volent. Donc pareil, déclaration en préfecture, protocole avec la DGAC ou le gestionnaire de la plateforme s'il y a lieu. Donc dans tous les cas, théoriquement, le pilote de drone est au courant que vous êtes susceptible d'arriver et très à l'écoute si jamais il entend un hélicoptère arriver. Donc théoriquement, il n'y a pas vraiment de risque, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Ça peut surprendre aussi un pilote d'avion qui volerait très près d'une ville et où il y aurait quelqu'un qui ferait voler un drone. Alors sous réserve qu'on vole à une altitude relativement basse, donc 500 pieds, qui est quand même la limite basse, qui n'est quand même pas celle où on vole tous les jours, qui n'est pas conseillée. Alors, je regarde un petit peu, j'en suis. Alors, concernant les hauteurs de vol des avions cette fois, donc là, ça va intéresser les télépilotes, au-dessus de la campagne, la hauteur de vol minimum, c'est 500 pieds, donc 150 mètres. Donc évidemment, 150 mètres, on va avoir à la fois les avions et les drones qui vont voler globalement à la même hauteur. La première des choses, c'est que l'altimètre d'un avion, c'est quelque chose qui n'est pas complètement, enfin, ce n'est pas fiable au mètre près. Donc, en plus que le pilote peut très bien ne pas avoir fait très attention pendant quelques secondes et se retrouver du coup un peu plus bas que les 150 mètres. Évidemment, dans tous ces cas-là, je ne parle pas du mec qui est en train de faire le con que ce soit avec le drone ou avec l'avion. Là, je suis désolé pour eux, mais celui qui fait le con, il prend ses responsabilités, il n'a pas le droit. Mais en dessous les 150 mètres, pardon, en dessous les 150 mètres, on va retrouver un certain nombre d'appareils qui volent, l'aéronnef habité. On va retrouver tout ce qui est hélicoptères ou avions militaires, donc des avions de chasse, entre autres, qui volent quand même relativement vite. Ça ne peut pas voler doucement un avion de chasse. Ça vole très très vite. Également, on va se retrouver avec tout ce qui est hélicoptères de gendarmerie, de secours, sécurité civile, salut, tout ce qui s'en suit. Également, on va se retrouver avec tous les appareils qui sont en école et qui font des exercices de panne moteur qui, eux, ont le droit de descendre jusqu'à 50 mètres. Vous voyez, on n'est déjà plus du tout aux 150 mètres. Également, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que ces 150 mètres, ces 50 mètres, pardon, tout comme le pilote qui ne fait pas tellement attention à son altitude quand il est à 500 pieds, j'aime autant vous dire pour être instructeur, c'est que quand vous êtes relativement proche du sol, que vous gérez votre élève, que vous surveillez les lignes à haute tension, tout ce qu'il peut y avoir là où veut arriver l'élève pour ce qu'on appelle faire son champ, c'est-à-dire simuler sa panne moteur et également tout ce qui est redécollage derrière, on n'a pas forcément l'œil en permanence sur l'altimètre. Donc, il peut arriver qu'on descende un peu en dessous sans faire exprès, ce n'est pas légal, mais ça peut arriver. Dans tous les cas, l'avion est prioritaire, même dans ces cas-là. Imaginez bien qu'en cas de pépin, celui qui va se foutre la gueule par terre, c'est l'avion. Donc, même si l'avion est à la limite en infraction, il a quand même priorité. Ah oui, donc là, globalement, on a fait le tour des situations dans lesquelles on va rencontrer et des avions, enfin des aéronefs habités et des drones. Il reste une petite chose. Alors là, c'est pour les pilotes avions. Étant moi-même pilote et instructeur, je me suis retrouvé quand même face à un petit truc qui m'embête un peu. C'est qu'on vous dit acheter le complément aux cartes aéronautiques et dedans, il y a une chose qu'il n'y a pas, c'est les terrains d'aéromodélisme, les zones d'aéromodélisme. Elles sont sur le site du SIA. D'accord ? Vous tapez SIA, rubrique AIP France et c'est le NR5 et après le point, je ne sais plus exactement lequel c'est, activité loisir. Attention, ces zones-là, ce sont des zones où les aéromodèles, dans certains cas, peuvent aller bien au-dessus des 150 mètres, des 500 pieds. Ça peut être 1200 pieds, ça j'en ai déjà vu, je ne me souviens pas si j'en ai déjà vu des plus hautes, mais 1200 pieds, oui, sûr. Et ça m'est arrivé de croiser un aéromodèle à cette altitude-là. J'étais le premier surpris, je m'en suis voulu parce qu'en réalité, ce terrain d'aéromodélisme, je sais où il est, je l'ai simplement, j'étais en cours et on est passé trop près, entre guillemets. Ceci dit, le pilote d'aéromodèle qui avait une machine qui était quand même assez balèze, qui devait faire deux mètres d'envergure, a super bien réagi, il a dégagé, donc je l'ai vu, il avait déjà dégagé, donc évidemment, il m'a vu arriver avant que moi, je le vois, et il a tout de suite plongé, donc si, il ne saura pas forcément que c'était moi, mais je le remercie. et du coup, ça m'a fait prendre conscience ayant en plus au club du LM où j'instruis, on a des pilotes d'aéromodèle, donc on en a parlé après, et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des, qu'ils avaient le droit de voler bien au-dessus des 500 pieds. Donc ça, c'est une chose à savoir. Donc là, j'espère ne rien avoir oublié, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des, soit passer par mon site internet, erwanegarel.com, soit à me poser des questions en commentaire de la vidéo. Et une toute petite chose avant de finir pour les télépilotes. Quand vous télépilotez, que ce soit en ville, pour les pros, ou dans votre jardin, ou dans la nature, si vous avez des arbres autour, dès que vous entendez un avion, un hélicoptère, surtout un hélicoptère, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il soit bas qu'un avion quand même, faites attention, mettez tout de suite votre drone en sécurité. Ça m'est arrivé sur une mission professionnelle d'être en ville, j'étais à Orsay. Donc Orsay, théoriquement, il n'y a pas d'avion non plus, puisque c'est une zone où il n'y a que des avions IFR, donc plutôt des avions de ligne. Donc théoriquement, on ne croise pas un avion à cet endroit-là. Et j'ai entendu un hélicoptère arriver, j'ai tout de suite rebaissé mon drone très près du toit sur lequel je travaillais, et j'ai eu bien raison parce que pile dans l'axe et quand même pas très haut au-dessus, il y a un hélicoptère de l'armée qui est passé. Un, avec le souffle, je ne suis pas sûr que mon drone aurait apprécié. Et puis, si j'avais été trop haut, je risquais de causer un accident avec cet hélicoptère. Voilà, faites bien attention, volez tous bien, enfin, dès qu'on va pouvoir, puisque pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, on est en pleine confinement coronavirus. vous avez vu que je suis tous un tout petit peu, mais il n'y a rien à voir. C'est un vieux restant de grippe et de petites allergies un petit peu aux pollens. Et donc, bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501